Il y a là une sorte de montée en puissance, une épidémie d'informations folles et de mesures encore plus folles. Ce que vous avez pu remarquer, c'est le vocabulaire de peur généralisée. Je n'ose imaginer un gouvernement prendre ce genre de mesures juste pour le plaisir. C'est qu'il y ait contraint face à une situation sanitaire inquiétante, non ? Ces mesures nous semblent collectivement totalement disproportionnées par rapport à la réalité, à une réalité que chacun dans sa vie quotidienne constate, c'est-à-dire que le danger n'existe pas. Il y a une forme de décalage entre ce que l'on entend et la réalité vécue par les gens. C'est-à-dire que ces gens qu'on va empêcher, on va interdire de se voir, de se balader, etc., etc., ne constatent pas autour d'eux un danger extraordinaire. Ni autour d'eux, ni dans un voisinage encore plus lointain. Ça ne correspond à rien. Or, il y a là une sorte de montée en puissance, une épidémie d'informations folles et de mesures encore plus folles. Donc, c'est ce décalage-là qui finit par devenir révoltant, si vous voulez. Dans le doute, ne faut-il pas prendre le principe des précautions, pousser à bout, et effectivement faire attention parce qu'on ne sait pas, en fait, et on pousse à bout le principe de précaution ? Vous citez Ancionas dans le principe de responsabilité, in dubio pro malo. C'est-à-dire, dans le doute, tu prends la mesure maximum. Pour moi, c'est le contraire de l'intelligence. C'est-à-dire, c'est même l'anesthésie de l'intelligence. Quelqu'un qui doit prendre des décisions ne peut pas vivre tout le temps dans cette perspective de régler immédiatement un problème qui, en l'occurrence, ne correspond pas à une réalité tangible. Tangible et vécue. Est-ce qu'il y a des quantités de gens dans les hôpitaux ? Certainement pas. Je viens de voir à l'instant 122 personnes. Oui, dans les bouches du rôle. Mais pardon, pas beaucoup de monde dans les hôpitaux, sauf que la PHP, quand même, les hôpitaux de Paris ont pris quand même une décision radicale cet après-midi, annonce que 20% des opérations chirurgicales sont reportées dès ce week-end, et visiblement, peut-être même jusqu'à 50% à partir de la semaine prochaine. Ça veut dire qu'il y a un nombre d'occupations de lits qui devient de plus en plus préoccupant. Vous comprenez, là, vous avez un mécanisme magnifique. Vous êtes en train de faire une démonstration. Vous confondez l'événement sanitaire et les mesures sur l'événement sanitaire. Et vous me dites... Donc vous inversez la logique. C'est-à-dire que vous me dites, il faut faire très attention parce qu'on est en train de mettre en place des mesures. Mais non, mais on met en place des mesures lorsqu'il y a un problème. Mais on ne va pas dire qu'il y a un problème parce qu'on met en place des mesures. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a un vrai problème. Et ça, on l'entend tout le temps. Maintenant, ce que vous avez pu remarquer, c'est le vocabulaire de peur généralisée, d'anxiété, si vous voulez. Et c'est le point pour lequel vous m'invitez. Nous avons diffusé une tribune aux alentours du 10 septembre dernier. 200 chercheurs, toutes disciplines confondues l'ont signée. Et cette tribune s'intitule « Nous ne voulons plus être gouvernés par la peur ». Ce qui compte dans une épidémie, d'une manière générale, ce sont les personnes gravement malades. Une épidémie de personnes ayant des petits signes, genre « Est-ce qu'on parle d'épidémie de rhume ? » ou même les épidémies de grippe, par exemple. On sait que c'est saisonnier, ça arrive tous les ans. Et puis voilà, de temps en temps, il y en a un peu plus, etc. Mais on parle d'une épidémie sans que ça arrête l'intégralité de l'économie, voire de la France. Dans une épidémie, l'important, c'est l'augmentation très forte d'un nombre de décès. Là, on n'est pas dans une augmentation très forte. Jusqu'à 43 en 24 heures, ce n'est pas très fort. Écoutez, quand vous passez de 10 à 20, ça fait plus de 100%. – Attendez, je ne veux pas rejoindre la chose, il ne faut quand même pas raconter, non mais il ne faut pas annonner des chiffres, pardon, je ne dis pas ça pour vous. Les 43, par rapport à ce qui s'est passé avant, en mars-avril, on est obligé sinon, on dit n'importe quoi. – Oui, c'est ça. – Ce qui s'est passé en mars-avril, qui était là, n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourquoi on dit ça ? Parce que moi, je veux dire, par rapport à ce qui est en train d'être vécu, on est en train de nous dire qu'on ferme tout. Or, le problème du virus, c'est quoi ? On ferme quoi ? – Moi, très très sincèrement, le problème, c'est que les transports en commun, on ne touche pas, le travail, soi-disant, on ne touche pas, mais en revanche, les bars, les restaurants, etc., on touche. Et moi, j'ai été frappé du chaud, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est que quand on est en terrasse de café, il n'y a pas un masque, on ne tient pas le masque. Quand on est debout à 50 cm, si vous n'avez pas le masque, vous avez… Donc, le virus ne s'attaque aux personnes debout et pas aux personnes assises. Il y a quand même quelque chose. Sous-titrage ST' 501